... Donc vient ma passion pour la musique. Ma passion pour la musique remonte assez loin. C'est d'abord une passion pour l'écriture à la base. Donc d'abord mon travail d'auteur. J'ai écouté énormément de musique étant plus jeune. J'ai surtout lu beaucoup de textes et essayé de comprendre énormément, surtout en anglais. Donc forcément ça fait du boulot. Ça vient d'abord de ma passion pour les textes. Comment j'ai fait mes armes ? J'ai commencé d'abord par chanter avant toute chose. Donc j'ai beaucoup travaillé en tant que chanteuse, un petit peu partout, en Europe, en France. Chanteuse pour des événements, chanteuse pour la télé aussi également, avant de me lancer dans l'aventure de Crossfire. Et j'ai aussi créé mon propre projet, un petit peu avec mes chansons, mais juste avant de rencontrer Étienne et que ça chamboule tout. Mes influences musicales, elles sont surtout pop. D'abord soul funk. Donc j'ai beaucoup écouté via mon père tout ce qui est Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson, etc. Marvin Gaye. Et ensuite je suis passée, j'ai évolué vers la pop en grandissant, adolescente. Donc j'ai vachement écouté de trucs du genre Maria Carey, Christina Aguilera, et puis d'autres gros noms de la pop qui ne me viennent pas comme ça. Et j'ai évolué ensuite vers le rock pour finir par arriver sur de la folk, country, blues et tout ce style musical-là. Mais j'écoute toujours de tout en fait. C'est une bonne question. C'est pas tellement le lieu, c'est surtout les gens en fait. Le plus grand plaisir pour moi et pour nous, pour Étienne aussi, c'est vraiment de pouvoir se produire devant un public qui a envie d'écouter, de découvrir notre musique, de découvrir nos chansons, de partager des moments avec nous. Donc peu importe les salles, mais c'est vrai que notre concert de la semaine dernière au Café de la Danse à Paris, ça restera gravé pour toute notre vie, je pense, avoir plus de 250 personnes qui sont là pour t'écouter et pour voir tes chansons en live, découvrir ton album et ton projet, c'est quand même vraiment génial. Qu'est-ce que je pense de Music Covers & Creations ? Qu'est-ce que je pense de Music Covers & Creations ? Je trouve que c'est vraiment top. Bravo à vous pour le boulot, enfin bravo à toute l'équipe. C'est vraiment super de mettre en avant des artistes indépendants, d'aider à réaliser des projets et surtout avec le suivi de la page, c'est quand même génial de voir que les gens rentrent là-dedans, découvrent des nouveaux artistes, des nouveaux autres choses que ce qui nous est présenté par les médias mainstream. Donc bravo, keep it up. Alors, pour nous contacter, pour découvrir un peu plus Crossfire, il y a plusieurs moyens. Le plus simple, c'est d'aller sur crossfireofficial.com, qui est le site officiel du groupe. Là-bas, vous pouvez retrouver un petit peu tous les médias, les réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez passer par la page Facebook. Il suffit de taper crossfire1028, crossfire1028 sur Facebook, Instagram, YouTube, ça marche partout. Malheureusement, il y a pas mal de groupes qui s'appellent comme ça. Donc, Crossfire1028, c'est le meilleur moyen de nous retrouver sur Twitter, sur Insta, Facebook. Et sinon, crossfireofficial.com. Les projets, ce sera de... Alors, on a plusieurs concerts à venir. Le 30 juin, on sera en concert au réacteur à Ici Les Moulineaux, dans le cadre du festival Jazz au Chœur et Guitare à l'âme, où on partagera la scène avec Gaëlle Buswell et le groupe AWEC, le groupe de blues. Donc, ça va être mortel. Et ensuite, on a un festival vers le Château de Chambord le 20 juillet, où on sera normalement en équipe quartet, avec violon et contrebasse. Donc, ça va être vraiment sympa en extérieur. Et la suite, c'est continuer à faire vivre Drifting Ashore, notre nouvel album qui est sorti en avril. De le faire tourner un maximum et de le jouer devant le plus de gens possible et dans le plus d'endroits différents possible. Voilà. Merci beaucoup à la MCC Team et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !